coucou les amis bonjour chers abonnés alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 22 août et vous voyez je retiens mieux les dates quand j'ai repris le travail ça va faire un petit bon petit moment que je vous avais pas repris en vidéo avec la reprise du boulot qui a été intense vous savez maintenant on a beaucoup de personnes à faire manger midi et soir etc donc j'ai un peu moins de de temps devant moi certes j'ai eu les congés pour me reposer mais je vous avoue que deux semaines on se repose de pas grand chose on va dire bon c'est déjà ça mais c'est pas évident donc là j'ai décidé de vous prendre pour un moment réponse à un tag j'ai des tags en retard j'ai été tagué par pas mal de pardon deux chaînes je m'excuse aussi vous entendez un petit bruit c'est qu'on a des plafonniers comme il fait toujours encore un petit peu chaud moins on va dire mais là il fait quand même pas mal chaud on a gardé encore un peu les plafonniers alors le tag j'ai été tagué par marion de la chaîne color créatif un book toutes les chaînes que je citerai seront en barre de description sous la vidéo je diamante sur une toile j'ai pas fini l'autre de chez clean indépais j'attendais de recevoir la des diamants que j'avais commandé pour compléter un peu j'ai attaqué celle de chez ania dp pareil ania a une chaîne donc si j'y pense je vous la mettrai en ligne alors en ligne en barre de description sous la vidéo avant de commencer je vais prendre à une couleur le cas c'est le numéro je diamante sur ce diamant painting là et je vous dis pas tout le blanc que j'ai à faire j'en ai déjà fait beaucoup donc il y en aura un peu moins par la suite le cas c'est le numéro 25 voilà c'est ce bleu là allez on va commencer donc le tag c'est un tag de multi loisirs créatifs alors je sais plus je regarderai si c'est marion qui l'a fait ou si c'est une autre personne j'essaierai de retrouver l'auteur du tag si c'est marion je m'en excuse mais quand j'ai des doutes je préfère m'abstenir de dire des bêtises voilà allez on va commencer donc tag multi loisirs créatifs alors je vais mettre ça là ça sera plus facile pour moi la première question j'espère que vous allez bien déjà avant tout et que vous avez pris quelque chose à diamanté à broder parce que la plupart du temps on écoute la personne on regarde pas forcément la vidéo que vous avez pris quelque chose pour boire le temps de patienter voilà alors question une quel loisir au pluriel créatif c'est tu alors déjà là vous le voyez je fais du diamant painting je fais du point de croix est un p pour l'essentiel j'avais pris de du point de compter mais pour l'essentiel j'y ai pas trop retouché avec jérôme on fait un peu de maison miniature qu'est ce que je fais encore oui de là le coloriage j'ai pas trop retouché par numéro les vous savez les coloriages mystères la peinture par numéro je vous ai pas encore montré mais comme j'avais déjà les diamants painting de sortie là je voulais pas trop me lancer dans plein de choses une fois que j'aurai fini on de je pense celui des clinins d'épée là le dp je ferai un peu de peinture par numéro voilà pour l'essentiel des activités de loisirs créatifs deuxième question comment as-tu découvert ce loisir alors on parle de quel loisir ce loisir créatif parce que là il y en a plusieurs le dp c'était grâce à mon ancienne belle soeur qui m'avait donné à faire un diamant painting de chez action mais j'avais pas accroché et je vous parle d'un moment qui date maintenant donc voilà et ensuite je me suis dit mais regarde sur youtube il doit y avoir des vidéos sur cette discipline là cet art créatif là et ben regardant j'ai j'ai suis tombé à d'animation des illustrations proposées parce que moi vous voyez je suis très personnage très monde féerique etc et les dp d'action c'est pas trop c'est plutôt le monde m'allier les fleurs etc et c'est pas trop mon monde à moi donc quand j'y suis allé là ben j'ai j'adorerai surtout quand j'ai eu des toiles dans les mains étoiles d'ac l'étoile oral oa etc ça a été le coup de coeur quoi même cara art là la toile d'ania top vraiment si agne a toujours regardé ma vidéo j'adore là les diamants il ya vraiment eu du changement ça se voit la toile en elle même la qualité ne change pas mais alors la pose des diamants les diamants en eux mêmes top pour ce qui est découverte du point du point de croix ça a été avec les copines est youtubeuse voilà bon le point de croix je connaissais quand j'allais chez une petite et mamie dont je m'occupais elle elle faisait sur les torchons vous savez elle brodé elle faisait son petit point de croix sur les torchons donc déjà je connaissais un peu mais pas je connaissais pas la broderie estampé etc donc là après j'ai découvert tout ce monde là les miniatures des maisons miniatures c'est grâce à catherine de la chaîne green angel et grâce à nanou donc nathalie et mélissa aussi elles m'ont fait tomber dans les maisons miniatures le coloriage je connaissais d'il ya un petit moment donc là youtube ne m'a rien appris et et s'il m'a appris par rapport aux stylos à utiliser aux feutres à utiliser mais encore moi c'est pas ça et il me manque il me manque quelque chose de vraiment pour que ce soit nickel je sais pas quoi mais bon ensuite la peinture par numéro là c'est karine karine de la chaîne karine et 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 mes passions je sais plus pas karine la copinette de facebook pardon je m'étrangle avec ma propre salive mais karine la copinette de youtube voilà elle a montré de très jolies toiles et moi je me suis dit ben laisse toi tenter la peinture du bien par numéro c'est un peu comme le colo la peinture c'est différent mais bon et puis c'est pas tellement compliqué donc tu peux te laisser tenter mais là il faut vraiment que je m'y mette pour voir faire voilà allez on va passer à la troisième question on va pas passer dix ans dessus troisième question a-t-il un loisir favori ben le diamant painting ça c'est clair que c'est et ça restera mon loisir créatif préféré je me trompe pas non c'est bon 4 comment le tour gagner tu avec tous tes loisirs j'essaie de faire une petite rotation je fais un peu de diamant painting et en ce moment un peu de un peu de point de croix j'ai beaucoup avancé sur le point de croix là sur une toile loup que j'avais là elle est trop facile à faire les toiles mnls précisions elles sont top franchement pour pour le point de le cross stitch elles sont super bien elles sont faciles à faire j'ai avancé aussi de la toile spring là alors là mais alors quand je vous montrerai j'ai avancé la toile spring là du gnome oh la 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 elle est magnifique vraiment il n'y a rien à dire quoi on a quelques-unes à avoir craqué sur ce petit gnome coloré là sublime aïe le 5 que fais tu de tes oeuvres achevées alors qu'est ce que je fais de mes oeuvres achevées je les garde il y en avait que j'avais mis dans des diamants petit que j'avais mis dans sous 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 verre sous cadre les autres je les mets dans un grand box de rangement une grande boîte vous savez je les empiles voilà ou dans un grand sac pour les miniatures on les met dans la vitrine qu'on a dans le dans la salle à manger on les met là voilà on les expose on en a pas beaucoup donc c'est normal là la miniature on a commencé je vous l'ai dit moon magique donc dans quelques temps vous aurez le résultat de la maison de la boutique moon magique voilà la petite miniature ça ne serait tarder la 6 quel budget consacres-tu aux loisirs créatifs allez ça ça va passer attaché hop j'enlève j'aime pas trop dépasser les les 80 euros par toile bon je fais un peu moins maintenant je me suis suis un peu restreinte parce que j'ai pas mal de dp à faire j'aimerais bien aussi faire du pixel au vide depuis le temps que je le dis mais ça a un coût ça a un prix et si vous voulez quelque chose de joli avec pas mal de plaques ça coûte très cher donc il ya comme j'ai beaucoup de loisirs maintenant il faut que je limite mon budget certes j'ai des partenariats donc je peux vous montrer certaines choses mais quand on a des problèmes d'argent on peut pas se permettre non plus de se lancer dans des toiles faire des achats moi j'adore dac les illustrations chez dac pour j'en suis amoureuse mais c'est un peu cher donc on peut payer en trois quatre fois là je sais avec paypal mais moi ma carte ma carte à moi me permet pas de faire des achats en plusieurs fois avec paypal alors s'il y avait des organismes qui pouvaient m'entendre parce que sur timu on peut payer en plusieurs fois via le de l'application clarna et c'est top et ça je peux le faire donc si un diamant art club oraloa tous ces grands là même les les compagnies françaises je sais que ça engage certains frais que ça vous fait des frais etc mais dites vous que c'est dommage parce que vous perdez des clients qui pourraient potentiellement vous acheter des toiles mais comme vous n'utilisez que paypal et que des fois paypal bien malheureusement certains comme moi et d'autres ne peuvent pas faire et qu'on a leur on aurait la possibilité avec clarna c'est dommage essayez d'utiliser la cette application la clarna et de mettre un disponible web pour moi que ça puisse être disponible pour tout le monde comme ça au moins vous verrez vous vendriez peut-être un peu plus de choses je lance une bouteille à la mer un petit appel un petit oui 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 je ne peux pas résister quand j'achète quelque chose c'est que ça me plaît c'est que l'illustration me plaît donc j'ai automatiquement l' envie de la commencer je sais on va me dire que c'est bien de se consacrer à ce que tu as depuis le début mais non j'ai besoin et puis aussi il faut se dire qu'on a des partenaires et en commençant on commence à ce qu'on fait en leur montrant un peu au moins on les satisfait aussi à eux donc ce qui est tout à fait logique et normal alors la 8 quelle boisson ou grignotage t'accompagne non rien moi des fois avant je prenais de petites boissons un petit petit bar chocolaté mais maintenant non je prends plus rien je reste comme ça je fais mon diamant painting et puis voilà ma broderie la 9 tes animaux participent-ils à tes loisirs non par contre des fois vous l'entendez là il est en train de se faire la toilette sur le canapé monsieur toby voilà des fois il vient de dire un petit bonjour à la caméra mais là ça fait un petit moment que non il veut pas venir donc on va pas le forcer voilà vous l'attendez là là c'est c'est du léchage attention à la toilette c'est très important pour toby alors la 10 quelle ambiance aime-tu quand tu pratiques tes loisirs alors là vu que je suis avec vous j'ai coupé le son de la télé sinon je mets la télé style les infos ou les petites séries sinon j'aime bien surtout mettre youtube les vidéos et je regarde les vidéos des copains et copines ça fait passer le temps c'est sympa j'aime bien laisser des commentaires et voilà la musique j'en écoute un peu mais pas forcément tout le temps donc voilà où en suis-je oui la 11 ton ta partenaire comprend il ta passion tout à fait il me laisse même tranquille bon il fait même là les mises en miniature parce qu'il adore ça il aime bien ça le détend oui après moi il me laisse faire comme moi je sais il aime beaucoup jouer aux jeux vidéo à la playstation etc donc moi je le laisse tranquille il me laisse tranquille il me dit ah oui ça c'est joli oh là là dis donc t'as pas été gâté des fois voilà t'as pas reçu ce que tu voilà il fera part quand même il donne son avis etc mais bon il ira pas jusqu'à faire du diamant painting avec moi ou du point de croix voilà mais il comprend il n'y a rien à dire même mes vidéos il respecte donc il n'y a pas de soucis il n'ira jamais se moquer de moi ou quoi que ce soit non voilà j'ai un homme très respectueux et j'en suis contente 12 combien de temps consacres-tu par semaine à tes loisirs moi j'y suis tous les jours sur mes loisirs que ce soit le diamant painting ou le mais combien de temps je ne saurais dire je sais pas je calcule pas ça me dit rien de calculer je suis là pour me détendre pour penser à autre chose pas penser au temps qui passe sur mes loisirs non 13 as-tu un endroit particulier pour t'installer ben là vous voyez je suis toujours sur la table de la salle à manger l'acte de table en vert le bureau là bas il nous sert pour faire la miniature ça dépend après si j'enlève une toile j'ai remis bien avec moi ici là sur la table de la salle à manger pour faire la miniature parce qu'on y voit mieux puis utiliser la la tablette lumineuse pour faire la miniature il aime bien ça lui alors bon ben voilà ensuite 14 est-ce qu'il y a un loisir que tu as essayé mais avec lequel tu n'as pas accroché ben justement là non c'est pas ça la miniature j'accroche mais c'est un c'est monsieur jean rome lui qui a son avis et qui me dit tu colles ça c'est pas droit le meuble il est penché voilà donc ça m'a un peu refroidi là donc je me suis un peu arrêté mais ça m'empêchera pas que s'il faut faire coller le meuble il est penché voilà donc ça m'a un peu refroidi là donc je me suis un peu arrêté mais ça m'empêcherait pas que si il faut faire coller le meuble il est penché des petits les livres coller les petits trucs les petits objets etc je le ferai il n'y a pas de souci mais c'est vrai que dès qu'on me dit que ce que je fais c'est pas super bien fait ben je m'arrête c'est dommage après lui je le laisse continuer je le laisse continuer je le laisse même utiliser ma chaîne pour faire la revue miniature pardon j'avais le nez qui me piquait oh là là je sais pas si j'avais pas encore été voilà et ben dis donc je m'en excuse mille excuses j'ai le chien qui me regarde comme pas possible comme à chaque fois que je fais une crise d'éternuement ou un éternuement tout court et ben on dirait que j'ai envie d'encore éternuer mais c'est terrible ça alors le colo je vais vous parler sincèrement si j'avais des feutres qui ne faisaient pas en sorte que derrière de la page le verso s'imprégnait d'encre je serais un peu plus prise que ça par le coloriage en plus j'adore les colo mystère mais alors quand vous voyez que ça déborde derrière moi ça me ça m'énerve les gens vous diraient de prendre les crayons de couleur à ce moment là mais moi j'ai envie d'utiliser les feutres quoi mais bon c'est comme ça euh loisir auquel j'accroche pas non après c'est tout le 15 loisirs que tu veux découvrir ben je vous ai dit le pixel hobby à ça j'aimerais à tout prix le découvrir voilà je vois beaucoup de copinettes qui en font et qui se sont passionnés pour ça donc oui et puis moi il y a des illustrations qui me plaisent mais le prix le prix quoi est-ce qu'il vous faudrait faire un crédit des fois pour pouvoir jouer jouer ou pratiquer cet art créatif quoi il y en a qui vous dirait mais prendre des modèles moins chers moi mais non moi je veux faire des des images des illustrations qui me plaisent quoi pas faire par faire pour faire voilà vous comprenez ce que je veux dire la dernière question si tu ne devais garder qu'un seul loisir lequel ce serait mais je garderai le diamant peinting voilà parce que je me régale avec le diamant peinting après chacun sa vision des choses si je devais moi vous poser une question je vous poserai celle-ci aussi quel serait le loisir créatif que vous vous garderiez parmi tous les loisirs créatifs que vous pratiquez voilà bon alors ce tag est terminé ça nous a pris déjà pas mal de temps je commence qu'à 10h je ne m'affole pas trop je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira en ligne peu importe maintenant je vais taguer trois personnes je vais taguer donc Katharina de la chaîne Kit Kat Diamond Painting je vais taguer Edith de la chaîne l'atelier de Didith si vous voulez bien les filles si vous l'avez déjà fait je comprendrai et Isa de la chaîne Isa et ses passions si ça a changé entre temps le nom des chaînes je m'en excuse parce que moi aussi j'ai changé de chaîne et les gens ne sont pas forcément au courant donc je comprends très bien qu'on ne puisse pas tout savoir donc je vous tague toutes les trois les filles pour faire ce tag multi loisirs créatif et comme je vous dis je rechercherai qui l'a créé et si c'est Marion je le préciserai aussi voilà allez je vous fait de gros bisous allez je vous fais de gros bisous mes abonnés n'oubliez pas de répondre à la dernière question merci à Marion encore de m'avoir tagué sur ce tag là merci de m'avoir écouté et je vous souhaite de passer une bonne journée bonne matinée bonne soirée selon le moment dans laquelle vous me regardez n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner si le coeur vous en dit et on se retrouve dans une prochaine vidéo je pense pour répondre soit encore à des tags soit pour vous montrer je vais pas tarder à recevoir peut-être des colis donc faire quelques petits j'aime boxing voilà les amis et puis les dp ils avancent bien donc dp et point de croix aussi donc il va y avoir des des vidéos compte rendu de de produits finis voilà allez gros bisous les amis à la prochaine bon congé pour ceux qui sont encore en congé bon travail pour ceux qui comme moi ont repris le travail voilà je vous fais de gros bisous les amis ciao ciao